On participait à la bataille de France et avec le colonel de la Rochefordière qui commandait la position, nous avons essayé de rejoindre une unité avec laquelle nous pourrions continuer les combats sur la Marne. Et nous nous sommes fait faire dans une embuscade au Mont Cornillet, avec deux automitrailleuses allemandes qui ont tiré aussitôt une bande de gaillards qui étaient sur le bas-côté de la route qui nous ont sauté dessus. Moi j'ai sorti mon pistolet et j'ai blessé le sous-officier avec lequel j'ai roulé dans le fossé, mais ça n'a pas empêché de me faire prisonnier. Alors comment ai-je appris l'appel du général de Gaulle ? Eh bien une brave femme belge qui avait une brassée de pain dans les bras pour, voyant que nous avions probablement très faim, que nous n'avions pas mangé depuis 48 heures ou 3 jours, elle s'est approchée de nous, elle nous a confié les pains et nous a dit vous êtes français. Eh bien j'ai entendu hier soir un général français qui dit que la France continuera la guerre et que finalement la résistance française durera jusqu'à ce que les allemands quittent notre territoire de gré ou de force. De toute façon, quoi qu'il arrive, on continuera à se battre. Évidemment dans la colonne où il y avait là une centaine d'officiers, les 20 plus jeunes dont j'étais connaissaient le nom du colonel de Gaulle, il savait qu'il avait été ministre de Paul Reynaud, ministre de la Défense, donc que c'était lui qui avait fait cet appel. Et aussitôt un certain nombre d'entre nous ont décidé de s'en aller, de s'évader. Le général de Gaulle nous a vus individuellement à l'époque pour voir nos futures affectations. Le général nous a fait un tour d'horizon sur la situation exceptionnelle. C'était en octobre, le dîner, à quelques jours de l'attaque de Port-Larbourg. Le général nous a dit la guerre est gagnée. Vous avez vu la Russie dans la guerre. Vous avez vu l'Angleterre dans la guerre. Dans quelques jours, l'Amérique va être dans la guerre. Et par conséquent, le Japon. Donc, il y a suffisamment de grandes puissances à travers le monde pour gagner la guerre. Ce qu'il faut maintenant, c'est y ramener la France et les Français. Le général avait dit, un certain nombre d'entre vous, je vais les renvoyer en France pour chercher du personnel. Car la mission est admirable, mais l'équipage n'est pas assez nombreux. En conséquence, vous irez dans les écoles, essayez de convaincre des camarades de nous rejoindre.